Musique Matthieu le chapitre 17 le verset 2 Et ensuite nous irons au verset 4 Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendit comme le soleil Et ses vêtements devint blanc comme la lumière Et ses vêtements de verre blanc comme la lumière Verset 4 Pierre prenant la parole dit à Jésus Pierre commença à s'adresser à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes Je veux bâtir une tente ici Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie Amen Voyez-vous Pierre et deux autres disciples de Jésus étaient allés avec lui sur une montagne à l'écart à l'invitation de Jésus Et les disciples vont observer une scène qu'ils n'avaient jamais vue auparavant et qui va changer leur attitude vis-à-vis de Jésus C'était Pierre, Jacques et Jean qui étaient là Et à un moment donné qu'ils étaient en retrait Jésus avait pris de l'avance sur ce sommet et subitement il y a eu une apparition glorieuse Il a dit que Moïse et Élie sont apparus Ils ont commencé à converser avec Jésus Mais à un moment donné quelque chose de capital va se passer et c'est ce qui m'intéresse L'aspect de son vêtement changea Il était venu avec un vêtement ordinaire Mais après les puissances de cette visitation glorieuse qui était en train de se jouer autour de Jésus Son vêtement est devenu lumineux Et son vêtement était rayonnant comme la lumière Alors son apparence n'était plus la même Son vêtement avait changé Alors son apparence n'était plus la même Il était devenu lumineux Quand l'apparence de Jésus change Pierre va lui faire une proposition Pierre va lui faire une suggestion Pierre dit Jésus Je veux bâtir une tente pour toi Ici Il est bon que nous soyons là Je vois un Moïse avec toi Je te vois Elie avec toi Je veux bâtir une tente Maintenant écoutez-moi Le monsieur est venu avec Jésus Ils ont dormi à la belle étoile Maintenant qu'il a vu le vêtement changer Il dit je veux bâtir une tente Donc le monsieur pouvait bâtir une tente Mais Jésus a dormi dehors Le monsieur pouvait construire un abri Mais Jésus a dormi sous un arbre Maintenant c'est quand il a vu l'apparence changer Qu'il s'est proposé de faire Il y a quelqu'un qui peut te donner l'argent Pour changer ta vie aujourd'hui Il y a des gens qui ont des parents Qui connaissent des gens Qui ont un coup de fil Qui peuvent changer leur vie Mais il ne va jamais rien faire Il ne va jamais appeler Mais à partir d'aujourd'hui Alors que ton apparence change Les gens qui t'ont oublié Macayane, Loussa, Yagabalagadoussa Ça se souviendra de toi Les gens qui se tentent de te connecter de toi Faut commencer à faire des gens qui vont te choquer Si tu fais trois pas en avant Et que tu me dis Amen Dans les trois prochaines jours Ton téléphone va sonner Dans les trois prochaines jours Tu seras visité dans ta maison Et ton histoire Chumuzera Macayane, Loussa, Yagabalala Tu es quelqu'un à côté de toi Ce message me concerne J'ai quitter les bouchons Tu es à l'autre personne de l'autre côté Ce message me concerne Donc il avait la possibilité De faire pour lui une tente Mais il n'a rien fait Jusqu'à ce que L'aspect de Jésus Change Les gens ne feront rien pour toi Jusqu'à ce que ton aspect change Les gens ne seront jamais prêts à t'aider Même quand ils peuvent t'aider Jusqu'à ce que ton aspect change Tu pars pour faire un entretien d'embauche Vous êtes venu à plusieurs Mais rien, jamais, aucune suite ne viendra à toi Jusqu'à ce que ton apparence change Lorsque ton aspect change Lorsque ton vêtement change Tu commences à commander l'attention Des gens qui te négligeaient Lorsque ton aspect change Tu commences à devenir le centre d'attention De ceux qui n'avaient jamais même su Que tu étais existant dans la famille Ou que tu étais existant dans la ville Quand ton apparence, tant qu'elle n'a pas changé Quelqu'un peut te poser, laisser dans ta maison Et aller courir dehors Pourquoi? Parce que ton apparence est devenue banale Parce que ton apparence n'est plus attractive Il marchait avec Jésus depuis longtemps Il n'a jamais rien voulu lui construire Jusqu'à ce qu'il voit le vêtement de Jésus changer Il marchait avec lui depuis longtemps De toute l'histoire de Pierre et Jésus Il n'a jamais rien proposé de tel Donc il pouvait le faire Quelqu'un dit il n'y a pas l'argent dans le pays Il y a l'argent dans le pays Mais tu ne peux pas l'attirer Jusqu'à ce que ton aspect change Ésaïe poursuivait Jacob pour le tuer Pourquoi il poursuivait Jacob? Suivez-moi Ça va commencer à devenir très sérieux Ésaïe Il poursuivait Jacob Son frère jumeau Pour le tuer Pour quelle raison? Parce que son frère Ava pris sa bénédiction Est-ce que vous savez ça? Parce que leur père Isaac Avaient résolu dans son cœur De bénir Ésaïe Non seulement parce qu'Ésaïe Des deux jumeaux étaient nés en premier Mais parce qu'il préférait Ésaïe Parce qu'Ésaïe était actif Il était productif Il avait du gibier qu'il ramenait Il avait des repas qu'il cuisinait Le père l'appréciait Parce que le père voyait en lui un fils Qui produit de la fierté pour lui Et Jacob était dans la maison Mais il était plus ou moins improductif Il ne produisait rien Alors le père dit C'est mon fils Mais celui que je préfère c'est l'autre Alors pour ces deux raisons La bénédiction était rattachée À Ésaïe Mais le fait est que C'est Jacob qui a reçu Au final cette bénédiction Ésaïe le détestait pour cela Ils lui ont voulu à mort pour cela Et il s'était résolu La prochaine fois qu'il le rencontrait Il le tuerait Alors Jacob était obligé de fuir Mais qu'est-ce qui justifie Qu'une bénédiction qui était réservée Pour Ésaïe puisse arriver chez Jacob Je vais vous expliquer cela On va lire en Genèse On va lire en Genèse Le chapitre 27 à le verset 15 27 Le verset 15 On va même aller jusqu'au verset 16 17 On peut aller jusqu'au verset 17 Ensuite Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaïe Rebecca prit les vêtements d'Ésaïe D'Ésaïe son fils aîné Son fils aîné Le plus beau qui se trouvait à la maison Le plus beau vêtement d'Ésaïe Qui était dans la maison Et elle le fit mettre à Jacob Son fils cadet Elle a appelé Jacob Et elle a habillé Jacob Avec les meilleurs habits de qui ? Ésaïe Ésaïe Est-ce que vous me suivez ? On y va Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux Elle a pris des chevraux Elle a pris leur peau Elle a pris leur poil Et elle a couvert les mains de Jacob Et son cou qui était sans poil Et elle plaça dans la main de Jacob son fils Elle a pris cela et elle plaça dans la main de Jacob son fils Le main et le pain qu'elle avait préparé Le main, ça veut dire la nourriture Le repas accompagné du pain qu'elle avait préparé Elle a mis ça dans la main de Jacob Verset 18 Il vint vers son père et dit Jacob allant maintenant vers son père Mon père Et Isa dit me voici Qui es-tu mon fils ? Écoutez ceci Jacob répondit Non merci Merci, on va s'arrêter là Maintenant écoutez Très intéressant La mère Savait Que le père Avait décidé de bénir Isaïe Il lui avait dit Il dit va Prends du gibier Viens cuisiner un repas que j'aime Je le mangerai Et quand je serai rassasié Mon âme Te bénira En d'autres termes et en d'autres parenthèses Votre action pour réjouir le cœur d'un père Il peut générer une bénédiction en votre direction Votre action Produisant une émotion joyeuse Dans le cœur D'un dépositaire de la grâce Peut enchantner Une bénédiction En votre direction C'est un secret que vous devez retenir Voici pourquoi le proverbe dit Le présent des normes Le présent des normes Ou le cadeau des normes Fond du chemin pour lui Ça veut dire qu'une porte peut s'ouvrir pour toi Parce que tu as appris à honorer un père Une autorité Quelqu'un qui est dépositaire et mandataire De certaines grâces Ou de certaines positions Parce que tu as posé une action C'est l'un des secrets Qui vous permet d'attirer des grâces Mais un peu suivant Comme la mère savait Parce qu'elle avait entendu son époux dire On voit le gibier Je mangerai Je serai heureux Je te bénirai Alors elle a appelé son fils Qu'elle aimait J'accorde Elle ne lui a pas seulement dit Que ton père va bénir ton frère On va changer la chose Elle est allée dans la maison Elle a pris les habits Mais la Bible ne s'arrête pas là La Bible dit Les meilleurs habits Mais écoutez-moi C'était pour aller voir quel homme C'était pour aller voir leur père Isaac Qui lui-même était aveugle En d'autres termes Peu importe la qualité de l'habit Ça ne représente rien pour cet homme Parce qu'il ne peut pas le voir C'est donc le monsieur ne peut pas le voir Pourquoi la maman s'assure Que c'est le meilleur habit Parce que le monsieur que tu ne peux pas voir Il est aveugle Il ne peut pas se rendre compte De quelle qualité d'habit Tu es vêtue La mère dit Reste tranquille Il y a des choses spirituelles Que j'ai découvertes Que tu ne connais pas C'est rien à voir C'est ce qu'il voit Avec ses yeux Ça va voir avec ce qu'il ressent Dans son âme Avec les zones Que tu aimais Elle a pris les meilleurs habits Et elle a fait quoi ? Elle a habillé Jacob Le vêtement Représente le témoignage Le vêtement Représente la destinée C'est ça pourquoi un sorcier Peut prendre ton habit Et détruire ta vie C'est pourquoi ton vêtement Peut tomber Dans la main De la mauvaise personne Et tu es foutu Tu pourras ne jamais le savoir Certaines personnes ont constaté La disparition De certains vêtements Parfois des dessous Certaines s'habillent Ton habit Si ton habit N'est pas toi D'où vient Que on peut prendre ton habit Pour l'avoir porté Automatiquement L'habit Donne accès A ta vie Pour te détruire C'est pourquoi Il y a certaines choses Quand tu veux donner Il faut prier d'abord Pour que quelqu'un De mal intentionnel Qui serait en contact Avec ces choses Ne sois pas en mesure De remonter A partir de ce vêtement Jusqu'à ta vie Afin d'être affecté C'est bon ? Est-ce que quelqu'un Il va comprendre Quelque chose ce matin ? Elle a pris les habits Des aïfs Elle a habillé Jacob Elle a pris la destinée Des aïfs Elle a mis ça sur Jacob Jacob n'aurait jamais Pu prendre la bénédiction Avec son propre habit Parce que son habit Renvoie à l'image À l'aspect Mais quand je parle De l'aspect Je ne parle pas ici D'un aspect physique Quoique ça peut arriver là Mais je parle d'abord Qu'un aspect spirituel L'aveugle pouvait ne pas voir L'aspect physique de l'habit Mais spirituellement L'aspect de ton habit Détermine la réaction Des gens à ton égard Spirituellement L'aspect de ton vêtement Quelqu'un ne peut pas savoir Il peut ne pas voir Mais il y a quelque chose Qui émane de toi Qui détermine Si les gens doivent te favoriser Ou s'ils doivent te combattre En fonction du vêtement Spirituel Que tu portes C'est pourquoi tu peux être habillé Un solide costume Une belle cravate Une belle paire de saussures Merveilleux Bien coiffé Bien parfumé Mais quand tu rentres Tu es rejeté Tu pètes une belle fille Bien coiffé Bien maquillé Tu comprends ? Sérieusement maquillé Avec une tenue Pour te mettre à ton avantage Mais aucun garçon Ne t'a jamais proposé De t'épouser Ne t'a même jamais proposé De marcher ensemble Pour voir Si on peut aller vers le mariage Ce mot n'a jamais été prononcé Par quelqu'un Qui est venu vers toi Et tu as multiplié Les relations Ici et là Mais tu n'as jamais abouti Tu n'as même jamais abouti Pour quelle raison ? Belle extérieurement Mais avec un vêtement Qui commande Que la personne Qui est en face de toi Ne puisse jamais avoir Un intérêt marital A ton égard Il n'est même pas conscient Qu'il y a quelque chose de toi Qui l'en empêche Cette personne Ne sera pas consciente Qu'il ne peut pas T'aller avec toi au mariage Parce que quelque chose Émane de toi Qui t'en empêche Il ne saura pas Le directeur de ce bureau Ne saura pas Qu'il y a quelque chose Qui émane de toi Qui l'empêche de t'aider Ce membre de ta famille Ne saura pas Il y a quelque chose Qui émane de toi Qui l'empêche de t'aider Il saura juste Qu'il n'est pas poussé A le faire Pourquoi ? Parce que ton vêtement Où ton apparence Manipule l'attitude Des gens A ton égard Lorsque Pierre A vu le vêtement De Jésus Qui priait Il était obligé De proposer des bâtis Ce n'était pas une option Quelque chose le poussait Est-ce que vous comprenez ? Parce que spirituellement Il y avait un vêtement Sur lui Avez-vous remarqué Le jour Où Jésus était cloué Sur sa croix Les gens ont tiré Au sort Pour avoir son habit Les soldats Les roumains Ils se sont tous rassemblés L'habit est là Eux tous Ils voulaient l'habit Quand on fait Un tirage au sort Ça veut dire Que tous ceux Qui ont souscrit A ce tirage au sort Sont tous intéressés Par le lot à gagner Donc pourquoi on tire au sort C'est qu'il y a plusieurs personnes Qui désirent la même chose Ils voulaient eux tous Avoir le vêtement de Jésus Quelqu'un qu'on a frappé On a fouetté On a déchiré son habit Quel est l'intérêt pour vous De faire un tirage au sort Pour prendre le vêtement ? Si tu me dis L'habit vient de sortir du magasin Si tu me dis L'habit est beau Je suis d'accord avec toi Le monsieur a été bastonné Il a saigné sur l'habit On l'a détruit dans l'habit Maintenant quand il est mort On enlève l'habit sur lui Les gens veulent se frapper Non moi je veux Moi je veux Vous avez vu quoi dans l'habit ? Ça veut dire Les gens étaient en train De crucifier Jésus Mais ils savaient Qu'il y avait une puissance Dans ce monsieur Même s'il est dans la croix Il y a quelque chose De sa puissance Qui est resté dans son habit Mon ami moi Je suis un soldat On m'a donné l'ordre De le clouer Je l'ai cloué Mais je sais Dans l'habit du monsieur Il y a quelque chose Si je peux partir avec ça sur moi Je suis convaincu Qu'il y a quelque chose Qui va rentrer dans ma maison Parce que pourquoi Le sorcier Cherche à prendre ton habit Tu dis Seigneur ça ne va pas Quelqu'un qui se loue Ça ne va pas Mais le sorcier Veut son habit Mais si ça ne va pas sur moi Mon habit t'intéresse pour quoi ? Ce n'est pas Gucci Ce n'est pas Prada Ce n'est pas Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas Louis Louis vit dans une seule l'or Pourquoi est-ce que tu veux le vêtement ? Mon ami Tu ne ressembles à rien De ton apparence extérieure Mais dans ton vêtement spirituel Il y a quelque chose Qui peut changer l'histoire D'une génération Et le diable vient Pour saisir cela de toi Tu ne me crois pas ? La raison pour laquelle Les frères de Joseph L'ont tué C'est à cause de l'habit Que son papa lui a donné Il le détestait depuis longtemps Parce que l'enfant Le papa le choyait un peu C'était énervé Mais jusqu'à là Ça restait raisonnable Le jour où il avait Un habit multicolore Lui seul Son habit était différent De tout le cas Les grands enfants ont dit Ok Assis-toi seulement Qu'on ne te gagne pas À cause de l'habit Parce que l'habit qu'ils portaient Pour eux Était clairement Le signe de cette distinction Est une différenciation Pas forcément présente Mais même future Alors ils voulaient interrompre Parce que quand ils l'ont mis Dans ce puits Ils ont pris le vêtement Ils ont déchiré Ils ont déchiré le vêtement Et ils ont mis le sang D'un animal Et ils l'ont apporté Parce qu'ils se sont dit Maintenant lui Il est dans le trou Son vêtement est déchiré Et ensanglanté Sa destinée a arrêté Mais ils ne savaient pas Que Joseph atteint une dimension Où le vêtement N'était plus extérieur Le vêtement était maintenant Rentré en lui Capo ça Je prie aujourd'hui Le vêtement De la gloire Le vêtement de la gloire Entre dans ton système On peut déchirer ta poche Mais tu ne peux pas Devenir pauvre Parce que l'aspect De la richesse Est en train d'être Établi en toi Quand quelqu'un me dit Amen, 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 amen Amen, amen La saut Est en train d'arriver Je déclare Que tu sois dans cette salle Que tu sois connecté Par internet Par la télévision Ou que tu sois Partout où on a volé ton vêtement Pour habiller quelqu'un d'autre Partout où on a pris ta gloire Pour le donner à quelqu'un d'autre Je l'aime en toi Voir vers le ciel En ma qualité de prophète Et de Dieu Que ton vêtement de gloire Soit restitué au nom de Jésus Je dis restitué au nom de Jésus Je dis restitué au nom de Jésus Que le vêtement de ta gloire Soit rétabli aujourd'hui Quand tu me dit Amen Tu es en train de provoquer quelque chose Dans le ciel Est en train de provoquer quelque chose Dans le ciel Aïe 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 Partout où un xavier A pris ton vêtement Le vêtement de ta gloire Qui a été volé Je te parle aujourd'hui Il te rend ton vêtement Aujourd'hui Il te rend ton vêtement Aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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